... On part d'un programme qui était un gymnase polyvalent. Cette particularité volumétrique se dégage dans cette notion de parallépipède dans laquelle on a voulu, effectivement, inclure la totalité du programme. On a travaillé sur un volume simple qui va être composé de deux éléments fondamentaux. Un socle périphérique qui fait à peu près 4 à 5 mètres de haut, habillé de bois, opaque, avec juste le hall d'accueil qui vient s'éclairer en manière évidée. La partie haute, c'est différent. C'est effectivement sur deux façades longitudinales en aluminium laqué blanc. On vient chercher la lumière naturelle. La notion de lumière dans un gymnase, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on travaille la lumière de manière à ce qu'elle soit équilibrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop éblouissante pour les joueurs. Mais il faut aussi qu'elle existe. On a effectivement le bois qui vient habiller, s'ancrer dans le sol. Et la partie beaucoup plus légère, donc de métal et de châssis technal verticaux, qui vient, on va dire, rayonner sur l'intégralité du site. Ce calpinage vertical donne le rythme et le caractère du projet. Le hall d'entrée était réalisé intégralement en mur rideau de la gamme jaune de chez Technal, pour pouvoir avoir un espace de lumière important au niveau de l'entrée du bâtiment. Et les portes et les ouvrants, eux, ont été réalisés sur la gamme Soleal. La gamme Soleal, ça a apporté plus le côté esthétique au bâtiment. C'était vraiment pour minimiser les masses d'aluminium et apporter un maximum de luminosité à l'intérieur du bâtiment. Et au niveau du hall d'entrée, donc le mur rideau, c'était des ouvrages de grande hauteur. Donc c'était aussi pouvoir jouer sur les inerties des profils. Et justement, cette gamme Géode nous a permis d'avoir l'inertie qu'il faut pour réaliser cet ouvrage.